Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais quasiment chaque année, en tout cas je crois. C'est une vidéo haul où je vous présente mes derniers achats pendant les vacances. Donc je ne pars pas en vacances pour faire du shopping, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent ça, mais pendant mes vacances je trouve toujours des petites boutiques sympas, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Il se trouve que cette année on est parti en vacances dans un coin qui était assez paumé, je ne dis pas ça dans le sens péjoratif de la chose parce qu'on le savait, donc on n'a pas fait des kilomètres de boutique, ce qui était très bien comme ça. Donc on s'est rendu dans quelques grandes villes. Donc on était en vacances vers, enfin pas très très loin de Cognac, à proximité des stuaires de la Gironde et donc on s'est rendu, je vous parle vraiment des grandes villes, à La Rochelle, à Bordeaux. C'est à peu près tout, vraiment pour les grandes villes. Donc j'ai pris des notes parce que j'avais très très peur de ne pas me souvenir de ce que j'avais ramené et j'ai bien fait parce qu'en relisant les notes j'avais oublié la moitié des choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, il y a un petit peu de mode, il y a quelques petites choses pour Inès et puis vu que ça ne représente pas énormément de choses, j'en ai profité aussi pour vous inclure des commandes que j'ai reçues, que j'avais passées soit en vacances ou à mon retour de vacances. C'est souvent quelque chose que j'aime bien faire, en fait je ne commande jamais de choses sur internet 2-3 semaines avant de partir en vacances parce que je ne veux pas que les colis se perdent éventuellement et que je ne les reçoive pas avant de partir, puis que ça stagne dans ma boîte aux lettres ou que j'ai un voisin qui récupère le colis ou autre. Donc souvent je ne passe pas de commandes à ce moment-là. Et puis après, pendant que je suis en vacances, je ne commande bien sûr pas, mais j'aime bien du coup passer mes petites commandes juste avant de rentrer au moment où je rentre. Comme ça j'ai une raison de rentrer chez moi, c'est un peu stupide mais voilà, j'aime bien faire ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par mes achats à La Rochelle. Je me suis rendue dans un magasin qui s'appelle Le Petit Souk. Je pensais que c'était un magasin, enfin un magasin unique. En fait c'est une, j'allais dire une franchise, mais je crois que le mot plus adapté c'est une chaîne de magasins qui existe dans plusieurs villes de France. Aucune idée du nombre de magasins au total, mais peut-être 5, 6. Alors il y a peut-être Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Donc je me suis rendue dans deux magasins Le Petit Souk, un à La Rochelle. Donc je vais vous montrer les achats et un à Bordeaux. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup ces magasins. Il y a beaucoup de choses pour enfants, bébés. Des petits bavoirs mignons, des langes, des vêtements sympas mais qui sont assez coûteux. Des accessoires de périculture mais jolis. Voilà, pas forcément toujours très pratique, pas forcément les moins chers non plus, mais très esthétique. Et c'est un magasin que j'aime beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de choses pour femmes, donc des bijoux, des sacs à main, de la déco, un petit peu de papeterie. C'est vraiment... Ça s'appelle Le Petit Souk parce que... Enfin il y a vraiment une ambiance, il y en a de partout, ça fourmille. Et puis vous n'avez plus arrêté votre regard. Enfin moi c'est un magasin que j'adore. Donc à la boutique de La Rochelle j'ai trouvé deux choses. Tout d'abord quelque chose que j'avais gardé dans un coin de ma tête, je crois que je l'avais mis sur ma liste Pinterest pour Inès. C'est un set de table en silicone à colorier à l'infini. Donc c'est la marque Super Petit qui fait ça. Donc c'est vendu avec une sorte de petit lien en gomme comme ça avec un masque de super héros qui vous sert à retenir le tout. Vous avez dans cette boîte en carton 5 feutres lavables, donc un jaune, un orange, un rouge, un vert, un bleu. Je ne les ai pas encore sortis, je ne les ai pas encore donnés à Inès. Quelle mauvaise mère je fais. Et puis après vous avez donc un set de tables. Donc ça c'est pratique si vous allez au restaurant, que votre enfant s'impatiente un petit peu. Vous savez que j'aime bien moi tout ce qui est un peu jeux accessoires comme ça qui peuvent aider les enfants à passer le temps pour éviter qu'ils s'énervent, que vous ça vous énerve aussi. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Vous lui mettez sous son assiette sur la table. C'est donc lavable à l'infini je crois avec un petit coup d'éponge mouillée ou quelque chose comme ça. Où il se rince à l'eau, c'est nomade. Les thèmes sont imaginaires et inventifs, donc il y a plein 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 de thèmes différents. Là j'en ai pris un, il y a des petits animaux et je sais qu'Inès adore ça, donc je pense qu'à colorier ça va lui plaire. Mais il y en avait beaucoup beaucoup d'autres. Sans BPA, sans phtalate, non poreux, antibactérien, coloris, effaces et recommences. Donc voilà, je crois que là je vous ai tout dit. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ça. J'avais notamment vu cet article en vente sur des sites de vente en ligne d'accesseurs de périculture. Et puis je ne sais pas, il faut croire que je n'avais pas envie de passer une commande pour ça. Donc là je l'ai enfin trouvé en magasin et je suis bien contente. Le prix, ce n'est pas donné, 24,90€. Alors après c'est réutilisable à l'infini, ça peut servir pour plusieurs enfants aussi. Mais voilà, ce n'est pas donné du tout. Et ensuite, gros craquage complètement inespéré et pas prévu pour cette trousse de la marque Lywood. Lywood, c'est une très belle marque de sacs, sacs allongés, pochettes, trousses. Ils font aussi des doudous, des capes de bain. C'est vraiment une très jolie marque de périculture et pas que, puisque cette trousse n'est pas faite que pour les enfants. En tout cas, je ne crois pas. Et voilà, j'aime beaucoup cette jolie trousse. Alors je suis assez fan de tous ces tons un peu ocre, moutarde. Vous allez voir que dans notre futur appartement, il y aura un mur aussi un peu terracotta dans une des pièces. Enfin voilà, j'aurai l'occasion de vous montrer ça. D'ailleurs, vous me posez beaucoup de questions sur la rénovation de l'appartement. C'est très gentil. Ça prend beaucoup de retard parce qu'en fait, sur l'été, il ne s'est rien passé. Juillet, août, ce qui est normal. Les entreprises partent en vacances, etc. Donc on s'impatiente beaucoup. On trouve que c'est très long. Mais ça arrive. Les travaux démarrent aujourd'hui, d'ailleurs. Ça va démarrer avec l'électricité, etc. Et je vais vous refaire un vlog sur place pour vous montrer le projet, comment ça va se passer, ce qu'on va faire, etc. Mais voilà, on n'est vraiment pas prêts d'emménager là-bas. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Ok, donc les achats. Voilà, très joli trou, j'ai beaucoup aimé pour sa présentation comme ça. Vous pouvez vraiment l'ouvrir. Vous avez un petit pompon multicolore qui est accroché au zip. C'est très sympa. Seul petit défaut, j'aurais aimé que l'intérieur soit plastifié. Ou en tout cas, avec un revêtement, quelque chose pour éviter que les produits fuient ou quoi. Parce que moi, je compte mettre des produits de beauté dedans. Mais c'est pas très grave puisque vu la matière, je pense que c'est du coton. Je pense que ça passe en machine. Donc c'est pas extrêmement grave. Mais j'aurais préféré un petit revêtement à l'intérieur. Le prix, je ne l'ai plus parce que j'ai plus l'étiquette. Mais c'était pas donné non plus. Quand je suis arrivée à la caisse, il y en avait pour plus de 60 euros. Donc cette trousse, elle coûte bien 20-30 euros. Je crois que le site, le Petit Souk, a un e-shop. Donc j'essaierai de vous retrouver des liens. Mais si je ne les trouve pas, c'est que je ne les ai pas trouvés, tout simplement. Et puis quelques jours plus tard, on s'est rendu à Bordeaux. Et je suis repassée devant un magasin, le Petit Souk. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je rentre. Ou à tous les coups, ça sera juste les mêmes produits. C'est un peu dommage. Et puis je suis quand même rentrée parce que la vitrine était un tout petit peu différente. Il y a quelque chose qui m'a donné envie de rentrer en tout cas. Et j'ai bien fait. Parce que quand je suis passée dans le magasin de La Rochelle, j'avais vu toute une collection des produits avec ce motif-là. Ça me fait beaucoup penser à la marque des petits hauts, des petites pêches comme ça, un peu pastelles. Donc il y avait un sac à dos pour enfants. Pas vraiment l'utilité. Inès en a déjà quelques-uns. Puis il ne sait pas ce qu'elle porte le plus souvent. Elle est encore petite. Il y avait un sac allongé. Là, plus d'utilité du tout. À la rigueur, ça pouvait faire un peu sac de week-end. Mais franchement, j'ai tout ce qu'il faut dans le domaine. Donc ça aurait été dommage. Il y avait un petit coussin. Vu qu'on n'a pas encore déménagé, je ne veux pas encore acheter trop de déco parce que je ne me projette pas encore trop dans le nouvel appart. Donc je n'ai pas osé le prendre. Et toujours dans ce motif, il y avait aussi des carnets. Je n'achète pas de carnets parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Donc voilà, je n'avais rien trouvé qui me convenait vraiment dans ce motif. J'étais assez déçue parce que je l'aimais beaucoup. Et puis en fait, en allant dans le magasin de Bordeaux, je suis tombée sur ce sac. Voilà. Je trouve juste canon. En plus, l'intérieur a un autre... Enfin, c'est dans le même esprit, mais c'est un autre motif un peu plus avec du feuillage, on va dire. Donc gros, gros coup de cœur pour ce tote bag. Alors qu'il y a un tote bag vraiment résistant. C'est de la toile très épaisse. Il est doublé. Les anses, vous voyez, sont en matière assez épaisse comme ça. Donc je pense que je vais m'en servir pour le travail ou alors typiquement pour transporter des trucs pour aller en ville ou quoi. Et dessus, c'est marqué « Grâce à toi, j'ai la pêche ». Voilà. Gros gros coup de cœur pour ce petit sac. Donc pas déçue du coup d'être rentrée dans ce magasin. Il coûtait 19 euros. Et c'est la marque Kiss Love From. Donc je suis très contente de cet achat parce que vraiment j'avais flashé sur ce motif et que ça m'avait fait de la peine de le laisser passer parce que les articles proposés ne me convenaient pas. J'ai refait un tour dans le magasin et là je suis tombée sur un sac pour lequel j'ai eu un coup de cœur intersidéal. Donc je n'avais pas besoin d'un nouveau sac à main. Pas du tout. J'ai fait pas mal de tris dans ceux que je possède. Et puis là je suis tombée sur celui-là et je me suis dit « Je ne peux pas partir sans ». Quand vous allez le voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est un sac style Buzas cartable dans un cuir assez brut. Vous voyez avec des finitions et des découpes. Il n'y a pas de couture ou quoi. Dans un coloris un peu vieux rose, pêche avec des reflets pailletés. Alors là ça apparaît hyper hyper brillant à la caméra parce que je suis vraiment en face de deux fenêtres mais c'est un poil plus discret en vrai. Je l'ai regardé. Je l'ai inspecté sous toutes les coutures. Je me suis dit « Je l'adore ». Et puis je me suis dit « Je vais voir le prix ». Et puis ça va me résoudre à ne pas le prendre parce que je m'étais mis un peu un seuil psychologique. C'est un sac qui est 100% cuir. Je me suis dit « Si on est au-dessus de 80 euros, on arrive sur un sac à 100 euros, je ne le prendrai pas parce que je n'en ai pas besoin. » Et là je regarde le prix et je vois 45 euros. Voilà. J'ai assez halluciné parce que pour un sac en cuir, j'ai trouvé que c'était très raisonnable. Alors je ne pense pas qu'il va durer des siècles. Il me fait beaucoup penser à un sac que j'ai possédé, enfin que je possède toujours, qu'il faut que je vende d'ailleurs, de chez Mila Louise. Je crois que je vous l'avais présenté dans une vidéo mais ça fait bien 5 ans en arrière. Donc je vous mets la vidéo sur l'écran si j'arrive à la retrouver. Si je ne la trouve pas, je ne vous la mettrai pas. Donc j'avais un sac besace comme ça, coloris doré, avec des finitions vraiment nettement meilleures. La bande de l'air était doublée, cousue, avec une sorte de doublure en coton pour la renforcer. Les coutures étaient très différentes. Puis c'est un sac qui m'a coûté beaucoup plus cher que 45 euros. Mais c'est assez incomparable dans les finitions mais le prix est vraiment radicalement différent. Lui, je ne pense pas qu'il va me durer des siècles. Je pense qu'il va assez vite se patiner, qu'il va peut-être un peu fatiguer. Le rabat, vous voyez, c'est juste un rabat en cuir avec un seul empiècement de cuir. Mais il est très bien fait parce qu'à l'arrière, vous avez une pochette en zip comme ça. À l'intérieur, vous pouvez le fermer avec le rabat et vous avez encore un zip. Alors ensuite, l'intérieur, c'est vraiment une sorte de polyester. Je ne sais pas si vous entendez le bruit mais vous savez, du polyester qui crisse là. Donc c'est vraiment, l'intérieur est tout simple. Vous avez une pochette zippée et donc c'est écrit cuir véritable fait en Italie. Voilà, je ne vous ai pas dit le nom de la marque. C'est Madame Gratienne qui est une marque que je ne connais pas ni de nom ni de réputation. Donc sac sacoche, en coloris rose. Je crois qu'il existe d'autres couleurs. Dans le magasin, il y avait d'autres modèles. Donc s'ils étaient un tout petit peu différents, la découpe n'était pas la même. Moi, c'est vraiment celui-là qui m'a fait craquer et puis le coloris était parfait. Vous me demandez souvent des vidéos What's in my bag ? Pourquoi je n'en fais pas ? Vous allez comprendre tout de suite parce que je vais vous faire le tour de mon sac à main et vous allez voir qu'on ne peut clairement pas en faire une vidéo. A l'intérieur, j'ai mon porte-monnaie qui est un porte-monnaie de chez Sabrina Paris qui est une marque de maroquinerie française que j'adore, que je connais depuis des années. J'en suis au moins à mon troisième article de maroquinerie chez eux et vraiment, c'est une très très bonne marque. Il s'abîme un petit peu mais voilà, c'est dans le même esprit que le sac. C'est une sorte de cuir un peu métallisé donc forcément, ça s'abîme. Ensuite, j'ai mon téléphone. J'ai les clés de la crèche parce que j'ai amené ma fille à la crèche ce matin avec un porte-clés, un lien comme ça de la marque Papi qui est Maman Kou qui est une marque que j'aime beaucoup notamment pour leurs bavoirs en vinyle qui sont hyper pratiques. Et puis voilà, on a tellement peur de perdre ce tout petit morceau de plastique que du coup, on l'a accroché sur ça. Et puis j'ai mes clés de maison et mes clés de voiture et j'ai un paquet de mouchoirs. Voilà, je vous ai fait concrètement le tour de mon sac à main donc vous comprenez pourquoi je ne peux pas en faire une vidéo. Il n'y a vraiment pas assez de choses à dire à ce sujet. Donc voilà, pour mes achats dans le magasin le petit souk à Bordeaux. On va rester sur Bordeaux. Je me suis rendue dans une grande rue. Aucun souvenir du nom de cette rue mais il y a une grande porte avec une cloche au bout qui est magnifique. C'est une rue pavée qui est vraiment magnifique et je suis passée devant une bijouterie qui s'appelle Apache. Alors Apache, c'est le nom de la marque qui a été créée par une jeune femme qui n'était pas là. Je crois que c'était une vendeuse qui était dans le magasin et j'ai eu un coup de cœur pour la philosophie de la marque. Donc c'est du plaqué or, tout fait à la main, des créations uniques, etc. Et vraiment, je me suis sentie très bien dans la boutique et je me suis dit il faut que je parte avec quelque chose vraiment parce que en plus la personne qui vendait était d'après ce que j'ai compris amie avec la créatrice et vraiment elle était aussi passionnée qu'elle quand elle racontait l'histoire des bijoux. C'était très intéressant. Je voulais vous parler de ça parce que juste avant de rentrer dans cette boutique, je suis passée dans une boutique de peu près t'apporter bijoux, etc. qui était sympa mais qui faisait un peu bon, des fois il y a des boutiques comme ça qui ont une atmosphère qui est un peu différente et puis en fait j'étais en train de regarder les bijoux et je trouvais la vendeuse ou créatrice, je ne sais pas très désagréable et en fait j'avais flashé sur un bracelet et je me suis dit non mais c'est hors de question je refuse d'acheter un bracelet à quelqu'un qui est aussi désagréable parce qu'en fait dès que je m'approchais d'un rayon j'ai l'impression qu'elle allait m'abouiller dessus pour me dire touchez pas ou je sais pas et je sais pas quelques années en arrière je me serais dit bon bah tant pis elle n'est pas sympa mais j'achète et puis aujourd'hui je n'y arrive plus voilà si on n'est pas sympa avec moi ça peut être dans un resto ou quoi je me ferme comme une huître et je j'arrive pas j'arrive pas à aller plus loin donc je suis sortie de la boutique en me disant bah ce bracelet était bien sympa mais franchement hors de question de lui donner ne serait-ce que 5€ de ma poche donc j'ai continué ma route et donc je suis passée devant cette fameuse devant les créations donc Apache donc c'est fabriqué sur Bordeaux création de bijoux pareil il y a un site internet donc je vous le mettrai sous la vidéo et donc j'ai le nom de la rue parce que j'ai gardé la carte de visite j'ai bien fait mon travail c'est 47 rue Saint James voilà à Bordeaux donc les bijoux je ne sais plus où j'en suis ce sont les boucles d'oreilles que je porte actuellement qui sont des toutes petites créoles si je me mets devant l'écran mon ordinateur il y a un fond noir ça sera pas mal pourquoi des petites créoles parce que des boucles d'oreilles de cette forme là j'en possède déjà pas mal mais les anneaux font 1 cm 1,5 cm de diamètre ce qui ne me dérange pas au quotidien mais par exemple je ne peux pas les porter pour aller au travail comme vous savez je suis infirmière je travaille en salle de réveil et il y a des gens parfois qui se réveillent d'une anesthésie de façon assez explosive et qui essayent d'arracher tout ce qui se trouve autour d'eux donc ça peut être l'assaut d'urinaire le cathéter bon c'est pas que ça me gêne pas mais ça me fait mal pour eux et puis parfois c'est nous qui y passons donc ils s'accrochent à votre badge autour du cou donc ils vous étranglent ou alors ils s'accrochent à vos boucles d'oreilles et j'ai vraiment pas envie de finir avec un lobe d'oreilles fendues c'est quelque chose qui m'effraie un peu donc on fait très attention toutes de toute façon je crois que c'est relativement interdit ou en tout cas très déconseillé d'avoir des boucles d'oreilles d'une grande taille je sais que dans les services de chirurgie elles n'ont pas le droit d'avoir de boucles d'oreilles qui vont en dessous du menton donc ça vous fait quand même des boucles d'oreilles de cette longueur là mais en salle de réveil vous ne verrez jamais quelqu'un avec des créoles de 10 cm de diamètre c'est tout à fait inimaginable donc voilà pourquoi je vous dis ça parce que du coup ces petites créoles je me vois bien les porter au travail parce qu'elles sont petites et je les trouve ravissantes parce qu'il y a plein de petites pampilles blanches et dorées elles sont mignonnes discrètes tout en étant hyper élégantes et ça me convient bien parce que fabriquées en France catrice française j'ai eu un bon feeling dans le magasin plaqué or c'est pas unique mais presque parce qu'on va pas les voir aux oreilles de tout le monde et voilà je suis très contente de mon achat c'était pas à donner mais voilà pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer je les ai payées 40 euros quelque chose comme ça mais voilà je sais qu'elles vont durer dans le temps donc je suis très contente de ce petit achat toujours à Bordeaux je me suis rendue dans une boutique qui s'appelle Perlin Pampan que j'avais déjà découverte lors de mon dernier passage à Bordeaux il y a 2 ans en arrière ils ont un site internet aussi donc ils font de la vente à distance j'avais déjà passé plusieurs commandes aussi c'est un concept store vraiment tourné vers l'enfant pour le coup il y a quelque chose pour l'adulte mais c'est assez tourné vers les bébés et les enfants des jolies peluches des hochets des jeux d'éveil etc la boutique est magnifique et je suis tombée sur une très jolie trousse de la marque Petit Monkey qui est une marque que je ne connais pas qui utilise uniquement des matériaux recyclés d'après ce que j'ai compris pour fabriquer tous ces articles donc j'ai craqué pour cette petite trousse avec des palmiers donc pas pour moi vous vous en doutez bien parce que je ne vais pas à l'école mais Inès a une quantité de feutres et de crayons qui est assez incroyable et du coup je me suis dit qu'avec cette trousse elle serait bien donc c'est tout comme du polyester c'est pas plastifié mais c'est du polyester donc je pense que ça se nettoie facilement et l'intérieur est un petit peu plastifié aussi donc voilà je sais qu'il y aura des fuites de feutres et de ce genre là donc autant anticiper ça tout de suite donc c'est fait à partir de bouteilles de plastique recyclées j'ai pas le prix parce que on a dû me enlever l'étiquette c'était pas donné mais voilà les valeurs derrière la marque aussi sont assez belles et puis cette trousse ça va la garder un moment j'étais contente aussi du volume de la trousse vous voyez qu'elle est assez grande donc un chouette petit achat ensuite on repart à la Rochelle parce que j'ai oublié de vous en parler au début de la vidéo on est passé dans une boutique qui s'appelle aucun souvenir alors attendez je l'ai marqué sur mon téléphone le loup bleu c'est dans une rue piétonne dans le centre de la Rochelle je ne sais plus le nom de la rue une boutique sympa comme on trouve assez fréquemment dans le sud-est en tout cas j'ai l'impression qui vend alors là pour le coup aussi une boutique pour enfants plein de choses des tabliers pour faire de la cuisine avec ses enfants des sets de table des jeux des hochets des mobiles des trucs qui font du bruit etc et alors il y avait une collection Peppa Pig qui était assez folle alors Peppa Pig c'est avec Choupi et Petit Ours Brun ce sont les héros préférés d'Inès elle en est complètement folle je les trouve très mignons aussi dans cette petite famille de cochons donc ça ne me dérange pas trop et on avait acheté 4 choses il ne m'en reste plus que 3 je vais vous expliquer pourquoi donc tout d'abord cette petite assiette en mélaminé bien pratique parce qu'elle a un petit rebord donc pratique quand les enfants apprennent à manger pour aller ramasser dans les coins c'est un détail mais franchement par expérience ça marche bien donc voilà là vous avez la famille Pig avec les grands-parents dans la voiture et puis Peppa Pig et son petit frère George donc ça très rigolo on a trouvé une nouvelle manière de lui faire finir ses assiettes bon là n'a jamais été trop compliqué à la table mais en gros si vous lui servez un plat vous le mettez bien tout au fond de l'assiette et il faut lui dire ah bah faut qu'on voit les personnages voilà donc ça lui pousse à finir son assiette pour qu'elle voit le fond de l'assiette et on n'y avait pas pensé mais c'est pas con et ensuite la cuillère assortie donc vous avez Peppa Pig avec des cerises dans la main et puis en haut un dinosaure c'est en gros le meilleur pote de son frère George il adore les dinosaures le bavoir voilà plastifié avec une petite poche pour récupérer en dessous bien pratique parce que plastifié donc on peut l'emmener partout ça se nettoie en un coup d'éponge et on lui avait aussi acheté le petit gobelet en mélamine aussi donc la même matière que les assiettes qui n'est pas incassable voilà puisque je peux pas vous le présenter parce qu'il a été cassé j'étais triste parce qu'en fait on est rentré à la maison le soir et en fait elle l'avait dans la main Inès elle l'a fait tomber c'est pas du tout de sa faute elle l'a pas jeté par terre et il est tombé sur le cul vous savez du gobelet c'est un peu comme les verdures Alex je crois que quand ça tombe sur la tranche ça casse pas sur le cul ça casse ou l'inverse et ben là fendu sur tout le fond et donc plus du tout hermétique l'eau fuyait à travers donc on était un peu triste pour elle du coup je me demande si je vais le racheter non pas pour la punir parce que franchement elle l'a pas fait exprès puis c'est pas du tout l'histoire enfin c'est pas du tout l'idée de ce qu'on vient de vivre mais du coup c'est assez fragile c'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour lui donner un verre qui peut encore risquer de se casser donc voilà ça se trouve comme je vous disais dans la boutique le loup bleu à La Rochelle et sinon la marque c'est Petits Jours Paris qui est une marque que je connaissais de nom donc voilà peut-être que j'arriverai à vous retrouver un lien aussi pour acheter ça sur internet si vos enfants aussi sont fans de Peppa Piguet ensuite on va passer aux achats sur Annecy et aux commandes que j'ai reçues donc vous voyez en vacances j'ai été j'allais dire raisonnable j'ai quand même fait quelques petits craquages mais rien de fabuleux une petite commande que j'ai passée chez Promod parce que nouvelle collection très très sympa alors tout d'abord la commande consistait à acheter une veste qui ressemble beaucoup à une veste qui est vendue chez Cezanne qui s'appelle la veste Will chez Cezanne Cezanne j'ai une relation d'amour-haine avec cette marque qui tend de plus en plus vers la haine c'est une marque que je trouve 1. hors de prix 2. pas du tout adaptée à ma morphologie 3. qui a un système de vente basé sur comment dire le manque l'envie le besoin et du coup le fait de faire des petites sélections des petites collections rend les gens complètement dingues les vêtements se revendent à prix d'or sur vintage j'ai un peu de mal avec cette marque je dis pas que j'achèterai plus quoique parce que ça fait pas mal de temps que j'ai plus acheté chez eux mais c'est pas vraiment la mode comme j'ai vraiment envie de la consommer donc voilà j'ai un petit peu de mal avec cette marque et puis il se trouve qu'elle me va très mal voilà c'est hyper mal taillé pour moi on dirait que j'ai piqué le pantalon de ma petite soeur parce que tout est trop court pour que j'ai une longueur correcte il faut que je prenne du XL voilà si moi je prends du XL comment vous faire les personnes qui ont qui font une taille 42-44 voilà donc je trouve ça un tout petit peu discriminant donc voilà c'est pas une marque que j'aime énormément et donc chez Cézanne il y a cette fameuse veste Will qui est très jolie au demeurant je vous mets une photo de la veste de chez Cézanne donc une veste comme en coton en gavardine de coton un peu épaisse un peu lourde qui est très jolie j'ai jamais craqué pour toutes les raisons évoquées et chez Promod ils ont sorti une veste très ressemblante à la seule différence près qu'elle a des broderies un petit peu sur le haut mais ton sur ton donc assez discrète et le prix je crois trois fois moins cher je vous mets une photo de la veste de chez Promod donc elle me tentait bien je me suis dit ça va être sympa pour la mi-saison sur un petit slim etc ou une petite robe blanche et en fait la coupe me plaît pas du tout parce qu'elle est absolument pas cintrée donc elle est très ample les poignées sont resserrées la base aussi est un peu resserrée donc je trouve que c'est pas du tout flatteur sur j'allais dire sur la silhouette sur ma silhouette en tout cas je trouve que ça va pas du tout donc je l'ai renvoyée donc je peux pas vous la montrer elle est très jolie la matière est belle la coupe n'est pas ratée c'est juste que moi c'est pas la coupe que j'attendais donc voilà si elle vous plaît je vous le signale quand même si vous l'aviez dans le viseur et puis j'avais profité de ma commande pour commander un petit t-shirt que du coup j'ai gardé qui est un tout petit peu différent de ce que je peux porter d'habitude mais il me plaît bien donc il est écrit Rocon dessus et c'est un rose un vieux rose un peu brun chiné donc c'est très sympa les manches sont retroussées donc c'est cousu vous pouvez pas l'enlever il a une coupe assez ample pour info chez Promote je fais du M souvent du L pareil pour gagner un petit peu en longueur là c'est du M il est très grand donc je l'ai pas encore lavé donc pas encore porté donc je sais qu'il va rétrécir à la machine parce que c'est souvent le cas mais voilà pour information prenez soit votre taille habituelle pour un effet un peu loose soit une taille en dessous et puis j'essaierai de vous trouver un lien pour vous mettre sous la vidéo le prix je m'en souviens pas peut-être 15 euros quelque chose comme ça j'achète de moins en moins de fast fashion je pense que Promote fait toujours partie de ce créneau là pour plusieurs raisons raisons éthiques raisons écologiques et puis parce que je vous l'ai déjà dit mais je prends moins de plaisir à acheter beaucoup de choses dans des marques peu coûteuses mais Promote reste une marque que j'aime beaucoup j'ai pas de vente à dire que je me tourne encore un petit peu vers eux de temps en temps parce qu'ils ont très jolies pièces ensuite deux petits bracelets donc le fameux que j'avais repéré dans la fameuse boutique à Bordeaux où la nana était assez exécrable je me suis mis pour objectif du coup de le trouver sur internet derrière donc je suis tombée sur une boutique qui s'appelle l'atelier de Solène et donc j'ai acheté celui-là je vous en parle juste après mais j'ai acheté ce bracelet là avec un trèfle en acre et puis des petites perles blanches sur le côté gros coup de coeur pour cette créatrice de très jolis bijoux des prix raisonnables on va dire pour des bijoux fabriqués en France etc ça me fait beaucoup penser à un bracelet d'une très grande marque genre Van Clef et Harpel soit un truc comme ça j'ai une anesthésiste avec laquelle je travaille qui casse bracelet donc de cette fameuse très grande marque alors je crois pas que ça soit quartier je me demande si c'est pas Van Clef bon bref et je crois qu'elle l'a en trois exemplaires puis un jour j'étais allée sur internet pour regarder le prix et genre le bracelet coûte 5000 balles enfin c'est juste démentiel donc j'ai pas pour ambition de faire croire que c'est un bracelet d'une très grande marque mais en fait j'aime beaucoup ce petit trèfle voilà et c'est très ressemblant au bracelet que j'avais vu dans la fameuse boutique et puis hier j'étais en ville avec mes parents je suis passée devant la vitrine d'une bijouterie Annecy et j'étais en train de regarder les bracelets de la marque Gigi Clozo j'en possède déjà un que vous avez présenté dans une vidéo cadeau d'anniversaire ou un haut je me souviens plus pareil je vous la mettrai sur l'écran je ne sais plus quelle vidéo c'est ce sont des bracelets qui sont en or alors or rose or blanc or jaune avec des petites perles en je sais pas si c'est de la céramique ou si c'est je sais pas exactement ce que c'est comme matériau donc j'en ai un un peu version rose corail que j'adore que je porte tout le temps puis j'avais très envie d'en avoir un autre soit pour les porter tous les deux soit séparément et puis j'étais avec mon papa et puis il m'a dit allez je te l'offre donc adorable parce que ce bracelet coûte 150 euros c'est extrêmement cher donc je vais pas en avoir 50 dans ma vie et du coup je suis partie sur un coloris neutre donc c'est blanc et je rêve de l'avoir en collier j'ai demandé le prix en boutique et on m'a dit 250 voilà donc je suis pas actuellement prête à dépenser 250 euros dans un collier comme ça même s'il me plaît énormément peut-être un peu plus tard mais pas pour le moment donc voilà mon papa m'a fait un très grand plaisir en m'enfrant ce petit bracelet et il se trouve que du coup les deux vont très bien ensemble et petite info un peu sortie de nulle part les bracelets Gigi Clozo sont très faciles à mettre tout seul voilà je vous le dis parce qu'il y a des systèmes de fermoirs que je trouve très compliqués à mettre soi-même faut toujours demander à quelqu'un de vous mettre vos bracelets etc moi j'arrive pas à dormir avec mes bijoux je dors sans boucle d'oreille sans bracelet sans collier sans bag sans rien et du coup il faut que je les mette le matin et je pense jamais à déranger Quentin le matin pour lui dire est-ce que tu peux me mettre mes bracelets les Gigi Clozo c'est peut-être pas universel comme observation mais moi je trouve que c'est très facile à mettre soi-même voilà et c'est vendu dans des petites pochettes qui ressemblent à ça pour information donc voilà très joli cadeau de mon papa sans aucune raison en plus donc c'était très gentil de sa part ensuite j'ai passé une commande sur le site de Sephora il y a plein de nouvelles marques qui sont arrivées chez Sephora Charlotte Tilbury a débarqué il y a quelques jours enfin voilà je vous laisse découvrir mais alors c'est assez incroyable le nombre de marques qui sont proposées maintenant et surtout la marque Milk Milk est enfin arrivée chez Sephora et ça c'est quand même une excellente nouvelle une marque qui est très populaire aux Etats-Unis qui est vendue donc chez Sephora US qui est vendue sur le site Cut Beauty qui est un site dont je vous parle souvent un e-shop basé en Angleterre qui livre en France qui est très sérieux j'ai des dizaines de commandes à mon actif chez eux et la marque Milk qui avait des restrictions géographiques qui font que la marque n'était pas livrable en France voilà c'est des décisions qui sont propres à la marque j'ai jamais trop compris pourquoi mais bon bref passons et la marque est arrivée chez Sephora je l'ai appris pendant mes vacances et je ne savais pas que c'était prévu que la marque arrive chez Sephora donc grande grande surprise la très bonne nouvelle c'est qu'ils ont pensé à proposer des produits full size comme celui-ci et des miniatures donc j'ai acheté 4 produits donc c'est une marque américaine avec des packagings assez sympas souvent sous forme de petits sticks donc je suis très contente de la découvrir tout n'est pas disponible donc je vais attendre que d'autres produits arrivent pour repasser une commande et éventuellement je vous ferai une vidéo un peu premières impressions ou en tout cas tutoriel bah premières impressions non parce que eux je vais les utiliser assez vite alors en format réel j'ai pris un stick lèvres et joues qui fait 28 grammes autant vous dire qu'à la retraite j'en aurai encore que j'ai pris dans la teinte perk qui est donc un sans surprise un rose qui tire sur le corail donc lui je l'ai pris en taille réelle pourquoi ? parce qu'il était probablement pas disponible en miniature sinon je l'aurais pris en mini et ouais c'est absolument ravissant donc ça j'ai méga méga hâte de m'en servir je ne les ai pas du tout essayés je voulais vous les montrer intactes dans la vidéo donc ça c'est le Lip & Chic et ensuite j'ai pris trois petites miniatures qui se présentent comme ça très sympa parce que je ne suis pas sûre d'adorer les produits en format réel ça m'aurait quand même fait un peu suer de dépenser tant d'argent et puis s'il me plaît je les rachèterais tout simplement donc tout d'abord le sérum éclaircissant à la pastèque un sérum en bâton qui illumine, hydrate et lisse la peau pour un teint et une texture plus uniforme voilà ça se présente dans ce petit dans ce petit dans ce petit stick pardon c'est vraiment pas lourd ça pèse 6 grammes un truc comme ça ouais 6 grammes 25 donc on va vite en voir le fond mais je ne m'en plains pas pour moi je trouve que c'est idéal de pouvoir tester des miniatures comme ça ensuite un enlumineur dans la teinte Lit Lit cette formule crémeuse multi-usage illumine et hydrate pour une mine pétillante au reflet champagne rien que ça donc ça je ne l'ai pas testé non plus et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler si je suis satisfaite que je vous montre un peu la teinte voilà ça a l'air d'être un ouais un beige champagne c'est assez bien résumé c'est très mignon on dirait du maquillage pour poupées je trouve ça absolument adorable et le dernier produit que j'ai pris chez Milk c'est le Stick Footer cette base mat et translucide estompe les pores sur tout type de carnation voilà c'est pas un produit que j'ai forcément l'habitude d'utiliser dans ma routine de maquillage mais ça me changera ça me fera pas de mal on est toujours sur le même format ça sert à rien que je vous fasse des swatchs parce que là on est clairement plus du côté soin mais voilà j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler si je suis satisfaite en tout cas je suis très impatiente de découvrir la marque et ensuite j'ai acheté deux produits toujours chez Sephora une nouveauté de chez Rennes le Non Drying Spot Treatment donc le traitement à perfection non desséchant élimine les boutons et apaise j'ai entendu beaucoup de bien de ce produit et ça correspond bien à mon type de peau actuellement j'ai pas de l'acné sur tout le visage mais il me reste quand même très régulièrement des boutons plus ou moins inflammés donc j'ai besoin entre guillemets d'avoir un produit ciblé comme ça voilà c'est un petit tube c'est léger 15ml mais alors j'espère que ça va pas partir trop vite et ensuite un produit de chez Rawa qui est une marque que j'adore pour le soin des cheveux le baume lissant pour les cheveux qui se présente comme ça un très joli pot et donc c'est un tout est dit un baume lissant voilà vous vous en servez pour éliminer un peu les frisottis à la racine des cheveux pour discipliner vos cheveux après un brochi ou après un petit wavy ça peut être sympa et j'ai reçu des échantillons qui sont une fois n'est pas coutume très agréables le nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise de chez Fresh ça j'ai hâte de tester ensuite j'ai reçu deux échantillons de chez Dior le Dream Skin qui est quoi ? un sérum voilà et le fond de teint Dior Backstage que je possède déjà donc il faudra lui donner ça à une copine pour qu'elle le teste et ensuite alors super super échantillon des nouveaux rouges à lèvres de chez Nars donc vous avez 4x3 12 teintes voilà ça je vous le glisse dans la prochaine Nero Lee Box parce que moi j'en aurais pas l'utilité mais je trouve ça génial vous avez quand même 12 teintes avec des pastilles qui sont assez conséquents donc vous pouvez vraiment vous faire 12 jours de rouge à lèvres pour découvrir les produits je trouve que c'est très intéressant donc voilà je vous dis ça dans la prochaine Nero Lee Box je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera je suis en train de constituer le colis et pour savoir ça je vous invite à me suivre sur Instagram donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je sais que vous aimez bien les hauls donc j'espère vraiment que ça vous plaît moi je suis contente de tous ces petits achats il y a pas mal de choses que j'ai hâte d'essayer et voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt à très bientôt